Le Nouveau Monde, Cap à l'Ouest L'explorateur italien Christophe Colomb croyait pouvoir atteindre l'Orient par l'Ouest. Comme beaucoup, il ignorait totalement l'existence des Amériques que les Vikings avaient découverte de nombreux siècles plus tôt. Pour lui, le monde se limitait à un continent unique formé par l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ayant convaincu le roi Ferdinand et la reine Isabelle d'Espagne de financer son voyage, il prit la mer en 1492 avec les navires Niña, Pinta et Santa Maria. En apercevant les Antilles, Colomb crut s'être rapproché du continent asiatique, c'est pourquoi il les baptisa Inde-Occidentale. Il découvrit de nouveaux aliments et animaux dont il rapporta des spécimens à la cour d'Espagne. Par trois fois, il traversa l'Atlantique explorant les îles et le littoral de l'Amérique centrale. S'ils croyaient toujours avoir atteint l'Asie, d'autres ne tardèrent pas à soupçonner la découverte d'un nouveau monde. Maquette d'un navire amiral La Santa Maria était le navire amiral de Christophe Colomb. Personne ne sait à quoi il ressemblait, mais on en a imaginé la maquette. Plus lent et plus lourd que ses compagnons, il s'échoua sur Hispaniola, actuel Haïti, en 1492. 1. Nid de pis, poste d'observation. 2. Réserve de nourriture. 3. Poste de commandement. 4. Pont supérieur. C'est ici que les marins dormaient et préparaient leur repas. Terre, terre. Après plus d'un mois en mer, l'équipage de colons, épuisés et démoralisés, souhaita rebrousser chemin. C'est alors qu'un cri s'éleva du nid de pis. La terre était en vue. Entre deux mondes. Christophe Colomb inaugura les échanges entre les hémisphères Est et Ouest. L'Ancien et le Nouveau Monde. L'Ancien et le Nouveau Monde. L'Ancien et le Nouveau Monde. Sous-titrage ST' 501